Comme vous le savez, il y a eu une grande découverte il y a à peu près cinq années sur les ondes gravitationnelles. Donc maintenant, nous allons parler d'ondes gravitationnelles qui sont un nouveau messager. En fait, jusqu'à présent, les astronomes utilisaient les ondes électromagnétiques, la lumière. Et là, les ondes gravitationnelles qui sont des déformations de l'espace vont nous donner d'autres renseignements. Comme par exemple, lorsqu'il y a une fusion de trous noirs, on ne voit rien du tout en lumière, mais on va pouvoir avoir des renseignements. Donc Luc Blanchet, qui est directeur au CNRS, directeur de recherche de classe exceptionnelle, qui est un spécialiste mondial de ces ondes gravitationnelles. Il a permis de déchiffrer ces ondes. Il a eu des prix, de nombreux prix, notamment le Special Breakthrough, le prix en physique pour les ondes gravitationnelles. Donc il va nous en parler. À toi, Luc. Merci beaucoup. Merci Françoise pour l'invitation. Donc nous allons, dans cet exposé, apprendre à déchiffrer les ondes gravitationnelles de façon un tout petit peu analogue au déchiffrement des langues et des écritures anciennes comme les hiérogryphes. Comme le dit Françoise, en 2015 et 2017, il y a eu une révolution très importante en astronomie avec la détection directe sur Terre, par des expériences sur Terre, d'ondes gravitationnelles qui sont produites à des assez grandes distances en astronomie. Pas des distances cosmologiques, mais des distances plus proches, mais néanmoins lointaines par rapport à notre système et notre galaxie. des zones gravitationnelles qui sont produites par le mouvement orbital et la coalescence, c'est-à-dire la fusion, de systèmes binaires d'étoiles compactes. Étoiles compactes, c'est-à-dire des étoiles qui sont gravitationnellement condensées, qui sont en fait soit des étoiles à neutrons, soit des trous noirs. Les étoiles à neutrons étant l'une des étapes finales de l'évolution d'étoiles massives, lorsqu'elles, en fin de vie, elles explosent en supernova, qu'il y a un effondrement gravitationnel qui s'arrête à une étoile à neutrons. Et lorsque la masse est plus importante, la masse de l'étoile initiale est plus importante, l'effondrement gravitationnel ne s'arrête pas et finalement, l'état final, ce sont des trous noirs. Et ce sont ces systèmes, soit d'étoiles à neutrons, soit de trous noirs, qui, quand ils sont binaires, finissent par coalescer, fusionner et produire du rayonnement gravitationnel. Alors, c'est extrêmement intéressant pour l'astronomie, parce que le rayonnement gravitationnel est très, très différent et très complémentaire, en fait, du rayonnement électromagnétique, qui a été le vecteur d'information principal de toute l'astronomie traditionnelle jusqu'à maintenant. Notamment, les ondes gravitationnelles sont produites par le mouvement d'ensemble de très grandes quantités de matière, avec des masses très importantes, de plusieurs fois la masse du Soleil, ou plusieurs dizaines, voire centaines de fois la masse du Soleil, à des vitesses relativistes, c'est-à-dire proches de la vitesse de la lumière. D'autre part, les ondes gravitationnelles ont cette propriété très importante pour l'astronomie, c'est qu'elles peuvent traverser de façon impunément, disons, d'énormes quantités de matière, et donc on pense qu'avec les ondes gravitationnelles, on aura accès à de la physique proche du Big Bang, avec des missions d'ondes gravitationnelles primordiales, comme nous l'a expliqué Nabila dans l'exposé précédent. Donc, toutes ces propriétés font qu'il y a une nouvelle astronomie qui est en train de voir le jour actuellement. En fait, la première détection directe d'ondes gravitationnelles remonte à une trentaine d'années, pardon, une trentaine d'années, avec les observations du pulsar binaire PSCR 1913-16, qui avait été découvert par Hulse et Taylor en 1974. Donc, c'est un pulsar, c'est-à-dire une étoile à neutrons en rotation rapide qui émet des sursauts des pulses radio en direction de la Terre, et ces pulses radio sont émis le long de l'axe magnétique du pulsar, donc c'est une étoile à neutrons magnétisée, et cet axe magnétique est distinct de l'axe de rotation en général, ce qui fait qu'à chaque rotation, on observe les pulses radio et on mesure l'instant d'arrivée de ces pulses radio. Et en mesurant les instants successifs d'arrivée, on reconstitue l'orbite du pulsar, qui dans ce cas-là est une orbite quasi-keplérienne autour d'un autre compagnon invisible, qui est probablement une étoile à neutrons. Et l'observation intéressante, la plus intéressante de ce pulsar, il y a plein d'autres observations intéressantes aussi, mais enfin celle qui nous concerne aujourd'hui, c'est la décroissance orbitale du pulsar binaire par rapport à son compagnon, c'est-à-dire que la période orbitale, la période de retour du pulsar binaire sur son orbite, décroît très légèrement au cours du temps. C'est extrêmement faible, chaque seconde, la période décroît d'environ 10, moins 10 secondes toutes les secondes, donc c'est un nombre sans dimension qui est mesuré en astronomie, c'est l'un des nombres les plus petits, précis, que l'on a mesuré en astronomie, mais c'est un effet qui se cumule d'une orbite à l'autre, donc il suffit d'attendre qu'on ait assez de rotation orbitale pour mesurer cet effet, et cet effet nous dit que les deux étoiles se rapprochent l'une de l'autre, donc il y a une perte d'énergie par un rayonnement qui va être interprété comme le rayonnement gravitationnel après notre déchiffrement. Alors, dans 400 millions d'années, le pulsar binaire deviendra un système binaire dans lequel les deux étoiles à neutrons sont très proches l'une de l'autre, et à ce moment-là, on va avoir une fusion de ces deux étoiles à neutrons, et on s'attend à ce moment-là à une émission d'ondes gravitationnelles très importante, et ça a été la motivation du développement de tous les détecteurs pour la détection du rayonnement gravitationnel, des ondes gravitationnelles sur Terre, qui ont démarré dans les années 60, et finalement ont détecté très récemment. La technique qui est utilisée, ce sont des interféromètres géants de type Michelson-Morley, avec des bras qui sont très grands, de plusieurs kilomètres de long, avec des cavités résonantes Fabri-Perrault, et on mesure les déformations du détecteur au passage de l'onde gravitationnelle par une modification des franges d'interférence de la lumière laser à la sortie de l'interféromètre quand elle a parcouru les deux branches, les deux côtés de l'interféromètre en sortie du détecteur. Et il y a deux types d'expériences qui ont été faites, les deux expériences LIGO aux États-Unis, l'expérience Virgo en Europe, et le réseau actuel de détecteurs va comprendre aussi un détecteur japonais pour la prochaine prise de données, et éventuellement d'autres détecteurs dans l'avenir. Alors, en 2015, le 14 septembre 2015, il y a un signal extrêmement fort qui a été obtenu par les deux détecteurs LIGO aux États-Unis. C'est un signal que l'on voit de façon assez brute ici. On voit qu'effectivement, il y a une montée en intensité et puis aussi une montée en fréquence jusqu'à un pic maximal et puis après, une décroissance très nette du signal. Ce signal a été observé aussi dans l'autre détecteur américain et vous pouvez voir que les deux signaux observés par les deux détecteurs se superposent très bien si vous voulez décaler d'environ 7 millisecondes. Le temps s'écoule de là. Si vous voulez décaler de 7 millisecondes, les deux signaux sont coïncidents, ce qui est une très bonne indication. Et les 7 millisecondes, donc c'est les écarts des temps d'arrivée de l'onde sur les deux détecteurs, est compatible avec la relativité qui va nous dire que cet écart doit être inférieur à la distance lumière entre les deux détecteurs qui se trouvent à être de l'ordre de 10 millisecondes dans le cas des deux détecteurs. Alors, en quelle unité ces ondes sont détectées ? Ça n'a pas d'unité, c'est un petit, on l'appelle petit h. C'est la modification de l'espace-temps. Petit h qui vaut à peu près 10 moins 21. Donc je vous laisse imaginer la sensibilité extrême de ces détecteurs interférométriques qui sont capables de mesurer en pratique des déplacements relatifs de taille de détecteurs qui sont de l'ordre de 10 moins 21, ce qui est une prouesse technique impressionnante. Alors, il nous faut notre pierre de rosette pour interpréter ces signaux et puis ensuite pour comprendre physiquement et puis après pour avoir des applications en astronomie puis en physique fondamentale. Et notre pierre de rosette, je dirais que ça va être la théorie. C'est la théorie qui va nous dire qu'on est en face de vrais signaux physiques et non pas de fluctuations du bruit qui se trouvent être les mêmes dans deux détecteurs différents par malchance, je dirais. La théorie va être la théorie de la relativité générale d'Einstein, 1915, qui est notre théorie actuelle, toujours actuelle, de la force gravitationnelle, qui est une théorie d'une cohérence et d'une simplicité extraordinaire qui s'écrit simplement par une ligne. Excusez-moi, j'ai quand même rajouté quelques équations théoriques pour cela puisqu'on en a besoin pour notre pierre de rosette. La théorie est définie par une action, c'est-à-dire l'intégrale d'un Lagrangien et la partie gravitationnelle est donnée par juste une quantité qui s'appelle la courbure, c'est la courbure de l'espace-temps et qui utilise la géométrie riemannienne, une théorie très puissante qui avait été inventée par les mathématiciens 60 ans avant l'application à la physique. Et puis, d'un autre côté, il faut décrire aussi tous les champs non gravitationnels qui vont se coupler simplement à la métrique de l'espace-temps qui décrit les propriétés de l'espace-temps, notamment la courbure. Alors, cette théorie a été déterminée après des années de créativité intellectuelle absolument unique dans l'histoire des sciences par Einstein en 1915, simplement sur la base de satisfaire le principe d'équivalence d'Einstein, c'est-à-dire le principe, ce qui s'appelle de façon moderne l'ancienne universalité de la chute libre des corps, tous les corps tombent dans un champ de gravitation de la même façon, indépendamment de leur composition, de leur nature, etc. C'est un principe fondamental, c'est la bille de plomb et la plume qui tombent de la même façon dans le champ de gravitation, supplémentées par une hypothèse que l'on retrouve la relativité restreinte de 1905 dans le référentiel en chute libre des corps, c'est ce qu'on appelle de façon, dans le jargon, l'invariance locale de Lorentz. Et ce principe d'équivalence a récemment été vérifié expérimentalement par le satellite du CNES et de l'ONERA, microscope au niveau, à un niveau extrêmement impressionnant, 10,15. Donc tout porte à penser que ce principe d'équivalence, s'il est violé, c'est vraiment à des ordres extrêmement faibles. Et puis bien sûr, cette théorie redonne la théorie de Newton dans la limite non relativiste pour des corps qui ont une vitesse qui est petite par rapport à la vitesse de la lumière, ce qu'on appelle le développement la limite newtonienne et on l'appellera après limite post-newtonienne quand on cherche des petites corrections en V sur C aux lois de Newton. Cette théorie est extrêmement cohérente et très simple, mais elle est aussi, pour les mathématiciens, elle forme aussi un ensemble cohérent d'équations à résoudre. Elle forme ce qu'on appelle un problème bien posé dans le sens d'Adamard. Si vous avez cette théorie à cette beauté qu'elle garde exactement la même forme dans tous les systèmes de coordonnées, si vous avez une expérience et que vous repérez les corps dans un certain système de coordonnées, que vous changez vos coordonnées, les coordonnées, ce n'est pas physique et la théorie reste exactement de la même forme. Elle a ce qu'on appelle une invariance par changement de système de coordonnées et pour montrer qu'elle est bien définie, il faut choisir un certain type de coordonnées. On rajoute quelque chose à cette action et à ce moment-là, les mathématiciens nous prouvent que le système d'équation d'Einstein est un système d'équation hyperbolique bien posé, c'est-à-dire que vous allez trouver une solution à partir de conditions initiales. Dans ce cas-là, ce sont des conditions initiales un peu particulières parce qu'il y a des contraintes à respecter, mais une fois que vous les avez respectées, vous pouvez trouver les solutions de ces équations, évoluer et trouver une solution complète et que c'est, dans ce sens-là, un problème bien posé. Pour le rayonnement gravitationnel, l'histoire commence avec la formule du quadrupole d'Einstein de 1918 où Einstein calcule les ondes gravitationnelles qui sont donc des déformations de la métrique de l'espace-temps, des déformations de la fabrique de l'espace-temps, du tissu de l'espace-temps. Et Einstein montre que si vous avez un système de matière qui a des vibrations, qui va émettre du rayonnement gravitationnel et que l'énergie totale ou le flux émis par ce système sous forme d'ondes gravitationnelles va être donnée à l'approximation la plus basse, newtonienne, je vais négliger des petites quantités V sur C qui sont toutes petites, par simplement les variations du quadrupole du système. En électromagnétique, ce n'est pas le quadrupole, c'est le dipôle. Le quadrupole, c'est parce que c'est une conséquence aussi du principe d'équivalence qui est satisfait par la relativité générale. Les moments dipolaires sont constants de par les équations du mouvement pour le système sachant que dans le cas de la relativité générale, il y a le principe d'équivalence et que les charges gravitationnelles sont les mêmes que les masses. Donc ça nous fait que le rayonnement dipolaire est supprimé et que c'est du rayonnement quadrupolaire en première approximation. Et vous avez différentes équations, différentes formules du quadrupole, il y en a une notamment qui est très importante qui est ce qu'on appelle la réaction de rayonnement. C'est une petite force qui va dire à notre système, si vous la rajoutez à la force newtonienne habituelle, que le système est en train d'émettre du rayonnement gravitationnel, donc il y aura un effet dissipatif tout petit qui va être d'ordre V sur C puissance 5 et c'est ce qu'on appelle l'ordre 2,5 post-Newton. Un effet tout petit et c'est celui-là qui est responsable pour la décroissance de l'orbite du pulsar binaire. Alors, un autre élément important pour notre pierre de rosette, disons, pour notre déchiffrage, c'est de savoir comment extraire un signal qui en général est très faible de tas de bruits qui sont inhérents à notre détection et on utilise, dans le cas des ondes gravitationnelles, sachant qu'il y a la théorie derrière qui nous dit exactement ce qu'on doit chercher. On utilise la théorie du filtrage adaptée. Si on a un détecteur qui détecte, disons, qui a une sortie de détecteur qui est la somme d'un signal physique plus du bruit, je suppose que mon bruit va être stationnaire et gaussien pour simplifier, mais que ce signal est beaucoup plus petit que le bruit de tous les détecteurs. Cette technique nous dit de corréler la sortie du détecteur avec un filtre, c'est-à-dire de prendre la corrélation entre la sortie et le filtre de cette manière-là. Et le théorème du filtre adapté nous dit que le filtre qui maximise le rapport signal à bruit après détection doit être adapté au signal lui-même que l'on recherche. Donc, en Fourier, le filtre s'est donné par simplement la transformée de Fourier du signal attendu tel qu'il est prévu par la théorie et puis divisé par la densité spectrale du bruit dans le détecteur. Alors, en pratique, ce n'est pas tout à fait vrai puisque le signal va être très compliqué. Ça va être la prédiction, le patron d'onde qu'on va utiliser, c'est la prédiction théorique venant de la relativité générale ou de la formule du quadropôle, par exemple, et il va dépendre de plein de paramètres, les masses, par exemple, des deux trous noirs ou des deux étoiles à neutrons, et il va falloir maximiser la corrélation avec ce patron d'onde de façon à mesurer finalement les paramètres pour lesquels la maximisation sera réalisée seront les paramètres physiques de la source. Et donc, cette technique est utilisable lorsque l'on sait exactement ce que l'on recherche. Alors, en utilisant cette technique, eh bien, on voit déjà immédiatement que la formule du quadropôle, bien qu'elle soit newtonienne et que la formule du quadropôle de 1918 marche déjà très bien ou assez bien pour les détections d'ondes gravitationnelles de 2015. La formule du quadropôle nous dit que la fréquence des ondes gravitationnelles va augmenter au cours du temps. La fréquence varie comme l'inverse de la masse du système binaire. Or, la masse, c'est de l'énergie, E égale MC2, et cette énergie, il y a une partie de l'énergie qui est émise sous forme d'ondes gravitationnelles. Donc, la fréquence doit augmenter au cours du temps et il y a une formule pour l'augmentation de fréquence au cours du temps et, en observant l'onde gravitationnelle, eh bien, on peut mesurer des paramètres qui rentrent dans cette formule, notamment cette masse-là qu'on appelle la masse CHIRP qui s'appelle aussi masse de gazouillement ou gazouillie gravitationnelle en français, je vous expliquerai pourquoi, qui est mesurée et on en déduit les masses des trous noirs et puis, d'un autre côté, on mesure aussi, c'est le petit h, le 10-21 de tout à l'heure, du transparent précédent, on mesure cette amplitude d'ondes gravitationnelles et la formule du quadropole nous dit qu'elle doit avoir cette forme-là après passage par le filtre adapté de Wiener et comme elle dépend de la masse, mais la masse a été mesurée et il ne reste plus que la distance que l'on peut mesurer. C'est donc une distance de 400 mégas par sec dans le cadre de l'événement de 2015. Encore une fois, c'est une grande distance en astronomie mais qui reste petite par rapport à des distances cosmologiques avec un redshift de l'ordre de 0,1 seulement. Un redshift cosmologique de l'ordre de 0,1 seulement. Alors maintenant qu'on a notre théorie, on peut aller un peu plus loin dans l'interprétation des signaux gravitationnels. Voilà les deux signaux qui ont été observés par les deux détecteurs Hanforg et Livingstone aux Etats-Unis. Ils se superposent très très bien comme je l'ai dit et puis vous pouvez maintenant les ajuster par un modèle théorique issu de la relativité, par exemple relativité numérique pour la phase de fusion et puis relativité analytique avec des développements post-newtoniens pour la phase spirulante avant et on arrive à ajuster très bien les données ce qui nous permet de conclure le résultat de notre déchiffrement que le signal qui est observé peut être comparé directement avec une prédiction théorique pour le problème à deux corps purement gravitationnel. Je néglige tous les effets non gravitationnels entre deux trous noirs et que le signal observé est directement mesurable, enfin comparable au signal, pardon, à cette prédiction théorique. et puis de plus c'est une observation fondamentale puisqu'on pense que la relativité générale est une théorie fondamentale qui est probablement vraie à beaucoup d'échelles d'énergie et peut-être même jusqu'à l'énergie de Planck. Donc on a une astronomie qui est fondamentale et, comme je l'ai dit aussi, une astronomie de précision. D'autre part, l'interprétation de cette astronomie nouvelle, c'est que ce ne sont plus des observations en photons mais ce sont plutôt des observations qui ressemblent à des observations sonores. Dans le cas de la fusion des deux trous noirs, vous avez deux trous noirs qui sont proches de la fusion, donc ils parcourent une dizaine d'orbites en quelque chose comme un dixième de seconde à des vitesses qui sont de l'ordre de 0,6 à 0,7 fois la vitesse de la lumière dans les dernières orbites et puis les trous noirs avec les masses qu'ils ont, de l'ordre de 30 masses solaires, ont des tailles de l'ordre de 100 km et l'onde gravitationnelle qui est produite au moment de la fusion est typiquement de l'ordre de 2000 km, bien plus grande que la taille du système. Ce qui est une analogie fondamentale avec le rayonnement sonore. C'est le résultat du fait que l'onde est produite par le mouvement cohérent de la source alors qu'en rayonnement électromagnétique vous avez généralement l'émission de photons par les atomes individuels qui composent votre source dû à des transitions électroniques par exemple dans les atomes qui forment la source. Alors, ce qu'on appelle maintenant le gazouillis gravitationnel, c'est-à-dire la forme de ce signal qui varie, ces petits tâches en fonction du temps, l'amplitude du signal augmente, la fréquence augmente aussi, je l'ai dit, c'est à cause des pertes d'énergie par rayonnement gravitationnel et dans le cas de deux trous noirs, le signal qui est théorique et qui doit être ressorti du bruit par le filtrage adapté est donné par cette figure et ce signal comporte plusieurs phases. Donc, comme je l'ai dit, la phase initiale spiralante dans laquelle on a une théorie post-newtonienne, on va développer la théorie avec des petits termes V sur C à des certaines puissances élevées, le plus élevé possible, on va utiliser des particules ponctuelles, il va y avoir des effets de précession dus au fait que les deux étoiles ont des spins, elles tournent sur elles-mêmes et donc il va y avoir des effets de précession notamment du plan orbital de l'orbite des deux trous noirs et dans cette phase initiale, phase spiralante dans lesquelles les deux trous noirs spirulent l'un autour de l'autre jusqu'à la fusion finale, on va avoir une propriété en relativité générale d'universalité du signal. Le signal est le même que ce soit des étoiles à neutrons ou des trous noirs ou éventuellement d'autres types de corps compacts plus exotiques. C'est une propriété qui vient aussi du principe d'équivalence qui fait que les corps compacts en fait, on les décrit par des masses et puis leur spin et c'est tout. Et le signal est donc extrêmement simple à rechercher dans les détecteurs. Par contre, dans les dernières orbites, il va y avoir des effets qui sont liés à la structure interne éventuelle des deux étoiles, notamment s'ils sont des étoiles à neutrons et pour ça, on les décrit toujours par la théorie post-noutonienne mais on y met des ingrédients de théorie effective des champs. C'est-à-dire, on va rajouter des paramètres à notre théorie pour exprimer le fait que les deux étoiles à neutrons ont des interactions de marée. Elles vont être déformées, il y aura des déformations notamment quadrupolaires dues à l'interaction gravitationnelle entre les deux étoiles lorsqu'elles sont proches l'une de l'autre. Et donc, il y aura une dépendance sur la structure interne. Puis finalement, lors de la fusion et après la fusion, dans la phase de post-fusion, il va falloir calculer le signal de façon purement numérique. Donc, on utilise des techniques de relativité numérique. Et après la fusion, il y a un trou noir qui est formé et ce trou noir va encore émettre des ondes gravitationnelles jusqu'à ce que toutes les déformations non sphériques du trou noir soient émises sous forme d'ondes gravitationnelles et que l'état final devienne un trou noir stationnaire qui ne rayonne plus. Et d'après la relativité générale, ce trou noir doit être un trou noir de Kerr qui est décrit uniquement par sa masse et par son spin. La solution de Kerr, c'est une solution exacte des équations d'Einstein trouvée par Kerr en 1963. Et c'est ce qu'on appelle le théorème de la calvitie des trous noirs. Les trous noirs sont des objets très simples. Ils n'ont que deux cheveux sur leur tête. C'est leur masse et leur moment cinétique, leur spin. Il peut y avoir la charge électrique mais en astronomie, on néglige toujours la charge électrique. En 2017, il y a eu un événement peut-être encore plus extraordinaire qui était de nature différente. Il a été observé qu'un signal était observé pendant beaucoup plus longtemps, de l'ordre de quelques minutes, et que c'est toujours un même signal avec un chirp gravitationnel mais avec des milliers de cycles observés. ce qui correspond à des masses beaucoup plus faibles que dans l'événement initial, plutôt des masses d'étoiles à neutrons. Ce signal a été immédiatement interprété comme une coalescence de deux étoiles à neutrons avec le chirp caractéristique et puis la montée en fréquence au voisinage de la coalescence et puis formellement, on a l'impression que le signal diverge au moment de la coalescence. Ce n'est pas vrai, c'est parce que simplement là, on a un modèle, on imagine un modèle dans lequel on n'a juste que deux particules ponctuelles. il y a des effets de structure interne qui vont apparaître là. Malheureusement, les détecteurs ne sont pas assez sensibles à ces hautes fréquences pour détecter le signal. Mais néanmoins, avec cette courbe-là extrêmement précise, on mesure les masses de façon très précise, ces masses sont compatibles avec des masses d'étoiles à neutrons et on mesure aussi à partir du signal, comme je l'ai dit, la distance qui est 40 mégas par sec. Alors, à la phase finale de la coalescence de deux étoiles à neutrons, vous avez des effets très très compliqués de structure interne. Avant, c'est le même signal que pour des trous noirs, mais là, il y a tout le détail de la composition des étoiles dans l'intérieur, la croûte et éventuellement des descriptions de superfluides à l'intérieur des étoiles à neutrons et surtout l'équation d'état de la matière nucléaire au centre des étoiles à neutrons qui n'est pas connue, font qu'il y a une complication et un signal très compliqué. On pense que dans le cas de l'événement de 2017, il y a eu la formation d'une étoile à neutrons qu'on appelle hypermassive avant, finalement, la formation du trou noir. Donc, on a une étoile à neutrons qui est d'abord formée, qui est toujours en mouvement dynamique pendant un certain temps qui dépend de l'équation d'état à l'intérieur de l'étoile avant qu'elle s'effondre en trou noir. Et puis, il y a aussi plein d'effets qui sont liés au spin, qui sont des modulations de l'amplitude, etc., qui sont très compliquées à prendre en compte pour les détections. Alors, les détecteurs ne sont pas assez sensibles pour vérifier la phase de fusion des deux étoiles à neutrons, néanmoins, dans les dernières orbites, donc à relativement haute fréquence, mais disons dans la bande, la valeur haute de la bande de fréquence des détecteurs, de l'ordre de quelques centaines de Hertz, il y a une contrainte qui est possible sur l'équation d'état de la matière nucléaire dans les étoiles à neutrons. En effet, il va y avoir des effets de déformation des étoiles à neutrons à cause des interactions de marée, déformation quadrupolaire, et pour décrire ces déformations quadrupolaires, eh bien, on utilise des nombres, des paramètres dits de polarisabilité, qui nous décrivent comment l'étoile est déformée, on utilise des nombres caractéristiques qui vont dépendre de l'intérieur de l'étoile à neutrons, qu'on appelle les nombres de Lov. Il y a aussi des rapports entre la masse et le rayon de l'étoile en unités géométriques, c'est-à-dire la constante de Newton et la vitesse de la lumière, et ce sont ces paramètres-là qui dépendent de la structure interne de l'étoile, notamment l'équation d'état, et qui sont mesurés. En fait, actuellement, ils ne sont pas complètement mesurés, ils sont contraints. C'est-à-dire que les détecteurs montrent que, en fait, si vous avez des équations d'état qui sont trop dures, c'est-à-dire qu'elles offrent beaucoup de résistance à la contraction gravitationnelle, aux forces gravitationnelles, et ce qui implique que les étoiles sont relativement grosses, peu compactes, disons, eh bien, ces équations d'état sont exclues. Ce qui est favorisé par les observations, c'est que ce sont des équations d'état molles qui donc offrent peu de résistance aux champs de gravitation et donc pour lesquelles les étoiles sont plus compactes et ce sont celles-là qui sont favorisées par les observations. Donc, ces contraintes qu'on a sur ces paramètres de polarisabilité, qui sont donc des contraintes sur l'équation d'état des étoiles à neutrons, sont des mesures extrêmement intéressantes qui vont se développer beaucoup dans l'avenir. Alors, cet événement a aussi été extraordinaire parce que c'est le début de l'astronomie multimessagère. Juste après la coalescence des deux étoiles à neutrons telle qu'elle est vue par les détecteurs gravitationnels, il y a eu un sursaut gamma qui a été détecté 1,7 seconde après la fusion par les satellites Fermi et intégral. et ce sursaut gamma en fait, c'est le plus proche sursaut gamma dont la distance soit connue, 40 mégas par 5, ce qui est donné par les détecteurs gravitationnels. C'est un sursaut gamma qui paraît très très faible mais simplement parce qu'il est très proche et on pense que finalement le sursaut gamma a raté la Terre et on ne voit le sursaut gamma uniquement de côté par rapport à la direction par laquelle il a été émis, ce qui est la direction d'un g relativiste qui doit être perpendiculaire au plan orbital de rotation des deux étoiles à neutrons. Donc c'est un sursaut gamma qui est exceptionnel par sa distance et par les informations qu'il nous donne. Le fait que les deux ondes gravitationnelles et électromagnétiques gamma arrivent au même instant à 1,7 secondes près alors que les deux ondes se sont propagées pendant une distance qui correspond à 40 mégas par secs soit environ 130 millions d'années-lumière donc elles se sont propagées pendant 130 millions d'années avec un temps d'arrivée qui est juste compris qui est le même à 1,7 secondes que l'on interprète d'ailleurs simplement par des instants d'émissions des deux types d'ondes très légèrement différents au niveau de la source nous donne une contrainte très importante sur la vitesse des ondes gravitationnelles. Cette vitesse c'est C à moins que 10-15 près. Et cette contrainte très simple qui est évidemment satisfaite par la relativité générale permet d'éliminer des théories alternatives de la gravitation notamment des théories qui sont motivées par l'énergie noire en cosmologie qui ont été éliminées par cette contrainte. D'autre part les ondes les deux types d'ondes gravitationnelles et électromagnétiques se sont propagées non pas dans un univers vide mais se sont propagées au travers de grandes structures des galaxies elles ont été sensibles à la matière noire dans la galaxie haute de laquelle elles ont été émises et puis aussi la matière noire dans notre galaxie à nous ce qui fait qu'en fait cette coïncidence des temps d'arrivée des deux types d'ondes nous donne aussi un test du principe d'équivalence la version forte du principe d'équivalence c'est-à-dire que les ondes sont accélérées par les masses environnantes les grandes structures etc. la matière noire de la même façon indépendamment de leur structure interne c'est-à-dire gravitation versus électromagnétique et puis quelques heures après il y avait la découverte d'une kilonova optique les télescopes optiques ont pointé dans la zone la direction favorisée par les détecteurs gravitationnels la boîte d'erreur dans le ciel et puis ils ont rapidement observé qu'au voisinage d'une galaxie tout à fait banale NGC 4393 eh bien il y avait un phénomène transitoire qui n'existait pas quelques semaines avant ou quelques mois avant et qui a rapidement été interprétée comme une kilonova alors qu'est-ce que c'est qu'une kilonova une kilonova c'était un modèle théorique d'explosion qui survient lors de la connaissance de deux étoiles à un neutron et c'est un modèle dans lequel eh bien vous avez beaucoup d'énergie qui est émise à peu près mille fois que l'énergie qui est émise lors des novas d'où le nom de kilonova et cette énergie qui est émise vient de désintégration radioactive de matériaux d'éléments très lourds produits dans la kilonova donc essentiellement vous avez un milieu très riche en neutrons une petite partie des neutrons des deux étoiles à neutrons vont être éjectés et l'autre partie principale va s'effondrer en trous noirs et ces neutrons éjectés se combinent avec les noyaux qui existent dans les deux étoiles de neutrons pour former des noyaux encore plus lourds qui sont en général instables et lorsque ces noyaux instables se désintègrent par radioactivité eh bien il y a l'énergie de la kilonova que l'on observe alors ça c'est très très bien détaillé par les spectres qui ont été pris de cet objet transitoire la kilonova c'est essentiellement un corps un corps noir dans les fréquences optiques donc à des températures de quelques milliers de degrés mais l'ajustement avec un corps noir ne marche pas il faut rajouter des rays d'éléments lourds qui sont produits en l'occurrence ici le césium et le télure ces rays qu'il faut ajuster aux données en fait on s'aperçoit qu'elles sont élargies par effet Doppler à des vitesses très très considérables de l'ordre de 60 000 km par seconde dans ce cas là et puis quand vous suivez la kilonova au fur et à mesure du temps qui passe la température décroît les fréquences typiques augmentent vous allez passer à l'infrarouge la radio etc et vous voyez qu'il y a des productions de plus en plus nombreuses d'éléments lourds au-delà même du du télure et du césium et on explique maintenant les productions d'éléments très lourds au-delà du fer notamment par les collisions d'étoiles à neutrons donc ça c'est très intéressant vous savez que la nucléosynthèse des éléments se passe d'abord dans le Big Bang pour les éléments les plus légers hydrogène, hélium et lithium etc et puis l'essentiel des éléments lourds essentiellement jusqu'au fer sont produits par les supernovas mais on a du mal à expliquer les éléments plus lourds que le fer notamment le césium télure les lantanides qui sont ces éléments-là qui vont jusqu'à des noms aux numéros atomiques de 71 et puis même plus loin l'uranium l'or et le platine qui sont maintenant expliqués par les collisions d'étoiles à neutrons je voudrais insister peut-être sur le fait que là c'est la relativité générale à l'oeuvre s'il n'y a pas de relativité générale pas de rayonnement gravitationnelle pas de collision d'étoiles à neutrons et en principe pas de collision pas de détection de ces éléments lourds et puis je vais terminer par la mesure de la constante de Hubble le maître par les détecteurs d'ondes gravitationnelles donc c'est un des paramètres cosmologiques c'est celui qui donne la vitesse de récession à cause de l'expansion des galaxies en fonction de leur distance donc on le mesure en mesurant à la fois la distance d'une galaxie et sa vitesse de récession et la vitesse de récession est donnée par le redshift cosmologique et dans le cas des détecteurs d'ondes gravitationnelles et bien on observe la distance qui est simplement mesurée par l'onde gravitationnelle et puis le redshift c'est celui de la galaxie haute NGC 4993 qui est mesurée et puis on a à soustraire la vitesse particulière par rapport à l'expansion cosmologique et lorsque l'on fait ça on obtient à ce moment-là les deux paramètres DL et Z et on en déduit la constante de Hubble le mètre et ça c'est particulièrement intéressant parce qu'en fait à l'heure actuelle il y a une tension entre différentes mesures de cette constante par des méthodes purement électromagnétiques il y a d'une part les mesures en cosmologie avec le satellite Planck qu'a décrit Nabila dans l'exposé précédent et puis des mesures directement avec les décomptes de supernovae dans l'univers local qui donnent des valeurs de H0 qui sont un tout petit peu différentes et pour l'instant c'est un problème que l'on ne comprend pas et les ondes gravitationnelles devraient permettre de trancher la question dans les années qui suivent merci beaucoup applaudissements Merci.